Nous nous trouvons aujourd'hui donc au musée Anne de Beaujeu, je suis en compagnie de la conservatrice des collections ici, Maud Le Yudek, bonjour. Bonjour. On part dans le monde fantastique à la Maison Mantin où nous nous trouvons aujourd'hui. Alors une soirée spéciale autour d'un ouvrage qui a été écrit par une romancière, Le cabinet du diable. Maud Le Yudek, comment cette aventure a commencé ici au sein de la fameuse Maison Mantin ? Il y a un an à peu près, Céline Malter, qui est professeure de lettres classiques dans l'Allier, nous a contactés. Elle avait visité plusieurs fois la Maison Mantin et ce lieu avait été très inspirant pour elle. Elle a écrit une nouvelle, elle a choisi des éléments, des objets qui l'ont vraiment inspiré dans la maison et elle a créé une nouvelle complètement fantastique. Elle a souhaité éditer ce texte auprès d'une maison d'édition qui a une collection qui s'appelle Locale. Une collection qui s'intéresse à un lieu en particulier et au sein de cette collection il y a une histoire fantastique qui est accompagnée par la contribution d'un scientifique, d'un historien, d'un conservateur. Donc elle m'a proposé d'écrire cette contribution. J'ai choisi de ne pas faire un résumé de ce que nous avons déjà pu écrire pour mieux faire connaître la Maison Mantin mais de donner en quelque sorte mes impressions. Comment j'ai découvert la maison et puis comment ce formidable chantier qui a duré plus de trois ans, qui a eu un coup, qui a rassemblé une équipe très complète, a pu être mis en œuvre. Sans dévoiler l'histoire de ce cabinet du diable, comment cette histoire s'est construite ? À partir de quelques objets je crois de la Maison Mantin. Oui, Céline Malter a été interloquée par certains objets. On peut citer par exemple un presse-papier en forme de crabe avec des pattes articulées. Et dans son roman, elle en fait un personnage, un personnage japonais qui a souffert, qui a énormément souffert et elle en fait un des héros de son roman. Alors, outre de se procurer cet ouvrage ici au musée Anne de Beaujeu, à la boutique, mercredi 4 mai, il y aura une soirée spéciale. On va pouvoir découvrir l'ouvrage, notamment à travers des lectures proposées par Colette Jandot-Mourlon, ici bien connue, en Bourbonnet. Comment va se dérouler cette soirée ? À l'occasion de la sortie de l'ouvrage, nous avons souhaité inviter Céline Malter pour une soirée spéciale. La soirée va commencer par une lecture d'extraits de ce roman, donc par Colette Jandot-Mourlon, dans un univers un petit peu spécial. Voilà, nos habitués seront surpris. Et puis après, armés d'une lampe de poche, alors nous avons quelques lampes de poche, mais il est conseillé d'apporter la sienne, les visiteurs pourront découvrir la maison qui sera dans l'obscurité, tout volé clos, et découvrir, voilà, sous cet éclairage très particulier, les lieux qui ont inspiré Céline Malter. Alors, cette visite de la maison Mantin à la lampe de poche, cette soirée spéciale de découverte autour du cabinet du diable, qui je rappelle est un roman de Céline Malter, elle est ouverte à tout le monde, bien entendu. Il faut réserver. Combien ça coûte aussi ? Expliquez-nous les détails, Maud. Il est conseillé de réserver, mais nous avons une capacité assez importante, de 90 places. Le coût est de 5 euros, et naturellement, on peut venir avec ses enfants. Ça peut être une soirée assez étrange, qui peut leur plaire, et pour les enfants de moins de 12 ans, c'est gratuit. Le musée et la maison Mantin sont ouverts à plein de projets artistiques, pour faire vivre les lieux, qui, pour la maison Mantin notamment, restent figés tout au long de l'année, tout de même. On ne souhaite pas que la maison Mantin s'assoupisse de nouveau. On souhaite, au contraire, que cette maison soit un lieu d'inspiration pour des artistes. Il y a quelques mois, Frédéric Roer a proposé un carnet d'aquarelles. Nous avons reçu un photographe très connu en Allemagne, Elger Esser, qui a fait des photographies à la chambre dans cette maison. Nous avons le projet d'inviter une troupe de théâtre pour animer cette maison. Cette maison, pour moi, c'est un petit peu comme dans le roman d'Alice au pays des merveilles. Elle peut être le sujet, le point de départ de toutes sortes de créations artistiques, littéraires. C'est vraiment ce que l'on souhaite. Maintenant, la maison Mantin a ouvert ses portes. Elle doit vivre. Alors, le musée a décidé de se lancer dans la dictée. Pourquoi ? Tout d'abord, nous présentons actuellement une exposition sur Jean Geoffroy, un peintre qui a peint les enfants, et notamment les enfants à l'école, qui sont en train de travailler, peut-être de faire des dictées. Et il nous a semblé intéressant, dans notre programme culturel, de proposer une dictée. Pour cet événement, nous avons fait appel à Guillaume Therrien, qui est champion français de l'orthographe. Il a réussi la dernière dictée de Bernard Pivot en faisant un sans-faute, ce qui est tout à fait remarquable. Vous avez été mise en relation avec cet homme, ce personnage de l'orthographe. Comment s'est faite la rencontre ? Très bien. C'est quelqu'un qui est très accessible et qui a fait de l'orthographe, on pourrait dire, un petit peu son fonds de commerce. Il organise des dictées. Il a cette habitude. Il est formateur. Et il a également mis au point un logiciel pour s'améliorer en orthographe. Cette dictée n'est pas toutefois un concours pour les participants. Il y a plusieurs catégories. Il faudra donc être vigilant, effectivement. Mais l'important, c'est de participer à l'événement. Alors, c'est une dictée, déjà, qui a été écrite pour l'occasion. C'est une dictée qui parlera probablement de l'enfance, du monde scolaire, de la fin du 19e. Donc, une dictée tout à fait inédite. Cette dictée s'adresse à plusieurs catégories. Les jeunes, les sixièmes, cinquièmes, les quatrièmes, troisièmes, les lycéens, les adultes. Et pour ceux qui adorent l'orthographe, les champions. Cette dictée sera corrigée juste après la séance. Et Guillaume Thérien reviendra sur les fautes qu'il ne fallait pas commettre. Et puis, sur le système de notation. Donc, c'est plutôt une après-midi un peu récréative autour de l'orthographe qui est proposée. Et à la fin de l'après-midi, il y aura des gagnants dans chaque catégorie. Et qui recevront de très beaux lots. Il faut s'inscrire impérativement pour pouvoir participer. Oui, il est nécessaire de s'inscrire pour qu'on puisse organiser au mieux cette manifestation. Vous pouvez retrouver le bulletin d'inscription dans Reflet d'Allier, le journal départemental. Mais également sur le site internet du musée Anne de Beaujeu, www.mab.fr. Rendez-vous donc sans faute le samedi 18 juin à 14h à l'espace concours de Toulon-sur-Allier pour la dictée du musée. Merci Modelo Yudek. Merci, à bientôt.